Les nouveaux monstres sont la suite de Dolce Vita, que j'ai écrit et publié en 2010, qui était l'histoire de l'Italie entre les années 50 et 78. En fait, je recommence avec les nouveaux monstres, parce que c'est juste le moment de non-retour pour l'Italie, à savoir la mort de Moro, qui est la fin de la Dolce Vita, et le début des nouveaux monstres, qui est le début de cette ère nouvelle, qui a été marquée par la suite par les Berlusconi, et par ces années qui, après les années de plomb, sont des années de boue, plutôt de la machine à boue. Ce que j'ai fait dans le livre, et ce que j'avais fait dans le précédent, c'est d'aller fouiller les archives, j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai fait énormément d'enquêtes, et j'ai construit le livre comme un astrate, en fait, avec des personnages de fiction, qui racontent l'histoire vraie de l'Italie, et ces personnages de fiction me permettent d'aller un peu partout, là où je vais explorer la réalité, mais pas seulement dans l'épreuve, parce que beaucoup de choses ne sont pas encore dites, ou les procès ne sont pas terminés, vous savez, nous, on a des procès qui durent 30 ans en Italie. On n'arrive pas à voir le bout de tous ces mensonges qu'on nous a racontés, de toutes ces injustices que nous avons subies, de tous ces attentats qui ont été faits contre les gens, les Italiens eux-mêmes, par leur propre, souvent par leur propre chef. C'est-à-dire que ce que je démontre, malheureusement, parce qu'il a fallu que je comprenne que ce que j'étais en train de découvrir était l'une des vérités possibles, et en tout cas un fil rouge qui est très logique, très bien documenté, c'est l'acquaintance du gouvernement italien pendant très longtemps avec les services secrets et les forces de la mafia. Et non pas la mafia comme on nous l'a vendu, c'est-à-dire un parrain finalement assez sympathique du film de Coppola, enfin sympathique ou de toute façon humainement possible. Là, ce qu'on découvre, c'est que les parrains n'existent pas. Il y a le banditisme ou la petite main qui s'appelle mafia ou Camorra, ce qui existe, c'est la corruption et c'est la collusion de l'État avec la mafia. En fait, j'arrive à la fin de ce livre, un peu à la conclusion à laquelle arrivent des juges qui sont en train d'enquêter sur la transaction entre l'État et la mafia. Et ça m'a fait mal d'aller jusqu'au bout et de découvrir que ce que je n'avais fait qu'imaginer était probablement vrai. Ce n'est pas dangereux dans le sens où de toute façon, les livres, il y a très peu de gens qui les lisent et ceux qui lisent les livres, souvent, savent déjà toute une partie de la vérité. Ce serait plus dangereux si c'était un film qui parlait de ça, avec une audience dix fois ou cent fois plus ample. Mais de toute façon, tant que vous n'intervenez pas dans les affaires, nommément les affaires strictement financières de la mafia ou avec les noms et les prénoms, on vous fiche la paix parce que ce que je raconte est ce que tout le monde sait. Sans vouloir le savoir, c'est ce que tout le monde sait déjà. Alors est-ce que la fiction permet justement de dire la vérité ? La fiction permet de dire la vérité quand la vérité n'est pas prouvée par des procès. Lorsque vous arrivez à une conclusion logique des choses, vous pouvez vous permettre à travers vos personnages de la dire sans que pour autant on vous saute au cou parce que vous n'êtes pas, je ne suis pas une historienne, je ne fais pas d'histoire contemporaine, sinon le livre serait imbuvable et ça serait beaucoup moins drôle d'écrire. Donc je reste une romancière qui raconte par le roman, malheureusement, des histoires vraies. Maintenant est-ce que pour la deuxième fois, la première c'était déjà une découverte parce que c'est incroyable comme en fait vous avez ici un public super intense qui adore écouter, qui adore lire, qui adore découvrir et puis vous avez une espèce d'organisation dont en sont la main de fer avec un gant de velours. Donc en fait ça fonctionne, tout fonctionne très très bien. Les rencontres sont passionnantes. Vous rencontrez quand même les amis ou les non amis auteurs que vous avez envie de lire. Donc on se dit qu'il y a une certaine, comment dirais-je, peut-être complicité ou je ne sais pas comment dire, peut-être une famille d'auteurs ou peut-être des auteurs qui recherchent la même chose, je ne sais pas, ou une exigence de toute façon qui est là et qui est l'ensemble à travers les yeux des organisateurs. Et puis vous avez la musique, vous avez du théâtre, vous avez vraiment en fond ensemble plusieurs choses qui fonctionnent du coup super bien. Les siestes, l'acoustique, les lectures, les spectacles, des films, des rencontres, des débats. Je veux dire, c'est vraiment une formule que je trouve très réussie et très intelligente. Avec les plus belles auteurs de littérature contemporaine, mais je n'ai pas encore trouvé qui, il faudrait qu'il soit aussi beau qu'excellent, donc je ne vois pas, je ne vois pas. Sinon avec Futurale, ça, ça serait pas mal.